Alors, on avait vu la procédure main, on avait vu aussi d'autres fonctions et on avait effectivement vu également les classes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu peaufiner nos classes, comme celle-là, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et ces classes user qu'on avait faites, on va la refaire avec, par exemple, des attributs protégés, privés, etc. Donc, on va créer effectivement un private attribute, un attribut privé. Ça va être password. Rappelez-vous, c'est comme si c'était une variable normale. Il faut mettre effectivement le type de façon explicite. Donc, on va mettre string password. Et là, vous allez mettre string, par exemple, confirmed password. Confirmed, password. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre aussi, on va attendre un identifier, mais ça va être un mail. Donc, je vais mettre email. Et là, je vais construire, enfin, je vais créer ou mettre plutôt mon constructeur login. Donc, user login. Donc, si vous ne comprenez pas, on peut effectivement créer des constructeurs pour certaines situations particulières. Donc, on va construire un constructeur classique, user, par exemple, où on va attendre, par exemple, this first name. Enfin, plutôt, string. Enfin, je ne vais pas les gâter comme ça, je vais écrire dans la version. Donc, c'est this first name, this last name, this first name, last name, par exemple. Donc, on va rajouter ça. String first name, string last name, first name, last name. Donc, ça, c'est un premier constructeur. Et il y a le second qui est plutôt lié à l'utilisateur qui va effectivement se loguer. Et on a 10, pour le coup, 10 password. J'aurais dû mettre 10 emails avant. 10 email, 10 password. Donc, ça, c'est nickel. Ensuite, on a user.signup, lorsqu'il sent ce qui est pour la première fois. Donc, 10 email, 10 password, et 10.confirmpassword. Donc, voilà. On a effectivement ici 3 constructeurs différents. Aucun paramètre optionnel. Pour le coup. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça vous dit ? Donc, tout, 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 must be initialized. Donc, OK. Donc, une fois que vous avez ça, on va effectivement préciser que ça peut être nullable. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre même ça comme ça. Oh, quoi que non. Je n'ai pas envie que ce soit nullable, mais ça peut l'être. Parce que je n'ai pas défini de valeur par défaut. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Ok, OK, je vais les utiliser. Donc, une fois que c'est fait, je vais créer mes mutateurs et mes accesseurs pour mes attributs privés. Donc, je vais faire mon accesseur. Vous pouvez appeler ça getter. Et je vais faire mes mutateurs que vous pouvez appeler setter. Et pour le coup, je vais récupérer juste, en tout cas, la valeur retournée par mon getter password. Ça va être, alors, je vais plutôt get password, pardon. Ça va être, effectivement, underscore password, tout simplement. Et, alors, qu'est-ce que ça me dit comme bêtise ? Ah oui, d'accord. On va essayer de voir ça comme ça, si ça passe mieux. OK. Et ensuite, si je veux get confirmed password et là, je vais mettre, par exemple, confirm password. C'est bien. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc ça, on a nos getter sur nos attributs privés et les setters. Donc, en réalité, c'est le même topo. Set. Et là, vous allez mettre password. Vous allez mettre, par exemple, string de type value. et vous allez potentiellement mettre un petit traitement. Donc, if, par exemple, value.length est supérieur à, par exemple, 8 caractères, et bien tu fais en sorte que this.password est égal à value, tout simplement. Donc, on est quand même un petit truc comme ça. Donc, on met effectivement ça. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? must be void, must be void, or absent. Ah, bah oui, de toute façon, on ne retourne rien. C'est bête, ce que j'ai écrit. On va mettre void puisqu'on ne retourne rien puisqu'on change directement la valeur. Is it a string of et setter ? Donc, ok, c'est un peu chiant. Je vais mettre ça comme ça. Et si jamais, effectivement, it can be null. alors, je vais devoir ajouter une situation. Alors, je vais enlever ça. Alors, je vais mettre une valeur par défaut, une valeur par défaut. J'enlève ça, j'enlève ça. Donc, c'est ensuite, une fois que c'est fait, donc là, on a notre setter pour password. On va effectivement, en rajoutant un autre, il faut encore faire un password, on n'a même pas besoin, en réalité. je le fais juste pour la déco. « if confirm password » « if value.length » « est égal à « if value.length » « est égal à value. » On va mettre un truc comme ça. Ça, on fait un petit truc. Sinon, « else » et là, on va s'intéresser à des « throw », des exceptions. Donc, déjà, je vais pouvoir vous montrer sans « throw ». Alors, on va mettre, par exemple, « the password is too short. » « it is too short. » « on va mettre, on va mettre, « up » « ici, sinon, « throw » « confirm » « the confirmed » « password » « not » « the same » « as » « password throw ». Alors, on est effectivement dans cette situation. Donc, on vient de gérer, effectivement, deux attributs privés. « password is confirmed » « password ». On a mis les « getters ». On a créé les « setters ». Et maintenant, on va essayer de voir ce qui va se passer lorsqu'on va essayer d'intercepter ou de capter plutôt les exceptions. Parce que là, on va dire que c'est une exception « throw » effectivement. Et on va voir effectivement si ça va passer. Donc, c'est parti. On est effectivement dans notre fichier principal, « test.dart ». On a importé déjà notre classe. On va créer une instance. mais on va mettre les choses dans un « try catch » qui va nous permettre effectivement de récupérer les exceptions ou les erreurs si vous préférez, s'il y en a. Donc ça, c'est une structure qui nous permet de tester des opérations qu'on peut estimer dangereuses ou qui peuvent être l'objet effectivement d'une erreur. Et donc, on veut contrôler effectivement le tout. Et donc, on va utiliser le « try catch ». On peut même utiliser le « finally » à la fin qui va toujours avoir lieu qu'on tombe dans le « try » ou dans le « catch ». Donc, et là, je vais mettre un petit print. « Finally happens. Always happens. Always happens. Hop. Donc, j'ai mis ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre mon opération dangereuse à l'intérieur. Donc, on va mettre par exemple, on va créer une instance de la classe user comme on va appeler ça « Boris ». On va utiliser le « login ». Donc, voilà, on va mettre pour le coup, là, on va mettre ça attend « email et password ». Donc, on va mettre bobo at gmail.com et on va mettre « coucou » « coucou » « coucou ». Donc, on va mettre ça comme ça. Et après ça, on va dire que je vais vouloir modifier mon password. Et normalement, on a dit qu'il faut qu'il y ait au minimum que ce soit supérieur à 8 caractères. Donc, j'aurais dû mettre supérieur ou égal à 8. Voilà, ce serait un peu mieux. Et là, on va effectivement essayer de changer ça. Donc, on va faire notre password égal et on va mettre « hello ». Un truc comme ça. Et à la fin, j'ai envie que ça me print mon mot de passe. Donc, Boris dot et là, je vais guetter le password tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc ça, j'utilise le setter. Setter. Et là, ici, j'utilise mon guetter pour le password. Donc, on va tester tout ça parce qu'il y a déjà pas mal de choses pour voir si tout ça a lieu et si on va tomber dans le catch et d'ailleurs, je vais mettre un petit print et là, on va mettre exception. Ça, on va voir si on tombe dans l'erreur ou pas puisqu'on set un mot de passe qui a moins de 8 caractères. Donc, là, par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai mal écrit ça, c'est par l'intérieur. C'est ici plutôt. Sorry. On est bien. On est bien. je relis. Tac, tac, tac. On s'en fiche un peu de celui-ci. OK. On va voir ce qui va être trop tout simplement. et là, on va mettre le toString juste pour être bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Ah oui, j'ai mal écrit ça surtout. ToString C'est parti. The password is too short. Comme vous pouvez le voir, il y a une propagation depuis effectivement ce fichier vers ce fichier et elle est captée effectivement par le catch. Donc, the password is too short. Finally, always happens. Je vous ai dit qu'effectivement, ce bloc-là a toujours lieu que l'on soit à l'intérieur du try, que tout se passe bien ou que l'on tombe effectivement dans le catch. En l'occurrence, on est tombé dans le catch. Ça nous affiche effectivement ce qu'on a de propagé ici. Password is too short parce qu'effectivement, cette condition n'est pas remplie lorsqu'on met effectivement un définière mot de passe de cette façon. Donc, si on change un peu ça, on met 8 caractères. Donc là, il y en a effectivement 5, 6, 7, 8. On va voir ce qui va se passer. et voilà. Il n'y a absolument rien qui tombe dans le catch puisque cette fois-ci, notre condition est remplie. Password et donc voilà. Ensuite, on peut tester ce setter-là. Donc, on a un bon mot de passe qui fonctionne et là, on va dire qu'on va mettre un confirm password qui ne correspond pas lui. Donc, on va lui dire vache par exemple et là, on va voir effectivement si on tombe tout simplement dans le catch puisque normalement, on tombe dedans puisque ça va y checker la valeur qu'on a mise et ce n'est pas length d'ailleurs. Donc, si value n'est pas si value est égal à effectivement le password qui est défini alors confirm password est égal à value mais sinon on va tomber effectivement dans le else dans le bloc else et the confirm password is not the same as the password. Donc, voilà. D'où l'intérêt de relire un peu son code pour éviter d'équerrer des conneries comme je l'avais fait. Donc, on va lancer tout de suite ça et the confirm password is not the same as the password tout simplement. Donc, c'est ce que je voulais voir avec vous. Le truc, c'est que on va voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo qu'on peut créer nous-mêmes nos exceptions. Donc, ce sera une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada